Musique Hello tout le monde, je vous retrouve du coup dans le vlogmas numéro 2 Aujourd'hui ça va être une vidéo en fait où je vous montre tout ce que j'ai trouvé chez Flying Tiger pour Noël Donc du coup je vous laisse avec la vidéo le haul Mais avant toute chose on va quand même ouvrir le calendrier de l'avent ensemble Chocolat, comme vous savez j'ai pris que celui-ci cette année Et let's go on va manger notre petit chocolat Donc le numéro 2 il est là Hop c'est parti on va ouvrir Trop mignon du coup je sais pas si vous voyez bien mais c'est un petit ours avec son sapin de Noël C'est parti on le mange ensemble Pépite, c'est tellement bon Je vous laisse avec la suite de toutes mes trouvailles chez Flying Tiger Et on se retrouve demain pour la suite des vlogmas Je vous ai dit des fois ça sera vraiment des vidéos tournées face cam Et pas uniquement que des vlogs parce que sinon je peux pas m'en sortir en bossant et tout en même temps Donc c'est déjà bien que je vous fasse des vidéos et que je sois un petit peu plus présente Allez je vous laisse et à demain Bisous bisous ! On se retrouve aujourd'hui pour un big haul de Noël Donc je pense que je vais faire qu'une vidéo pour ce magasin parce que j'ai littéralement craqué dans ce magasin C'est Flying Tiger, j'y suis passée 2-3 fois en boutique et encore je me suis retenue de commander sur le site Parce que des fois sur le site il y a des choses que vous n'avez pas en boutique Et ça mérite que je vous les montre un par un tellement les pièces sont trop belles Et des fois j'oublie de vous faire les hauls en fait sur Youtube parce que je poste souvent sur TikTok Bon je suis prête, j'ai enlevé mon manteau pour pas avoir, enfin mon manteau, ma petite veste pour pas avoir trop chaud Allez on commence, qu'est-ce que j'ai pris chez Tiger ? Ça c'est un sacré utilisable que j'ai depuis des années d'ailleurs de chez eux Parfois on commence d'ailleurs, j'ai installé déjà quelque chose dans la chambre, un petit sapin rose Donc je vous montrerai après parce que je l'ai déjà installé et tout parce que j'avais fait une vidéo TikTok bien entendu J'ai pris cette petite guirlande de bonhomme de pain d'épices que j'ai bien envie là de la mettre dans mon salon au-dessus des affiches que j'ai mis de chez Shein Elles sont super belles, elles étaient à 2€ J'ai pris ce cahier de recettes pour Noël qui est incroyable, il est trop beau ça à Paris, ça peut être une idée cadeau si vous n'avez pas d'idée Il était à 5€ le cahier de recettes, alors je ne sais pas si vous l'avez vu, il est incroyable En fait il y a plusieurs pages, je pouvais mettre le nom des recettes, les ingrédients, tout est super bien fait et illustré Il y a même des petites listes comme ça de shopping à faire, d'autres pages comme ça, un bonbon ce petit cahier J'ai montré donc vous verrez parce que j'ai pris tout un lot de décorations roses pour ma chambre, pour le petit sapin Et du coup j'ai voulu rajouter quelques petits trucs dont j'ai pris ces petits sapins, donc j'en ai pris un rose, un violet et un mini rose Alors ceux-là ils étaient à 1,50€ chacun et celui-là à 1€ J'avais également le petit renne violet et le petit renne rose, donc il y en a un qui est debout avec les vraies petites taches de biche Et l'autre qui est couché J'ai pris la salière et poivrière qui était à 4,50€, donc je ne les ai pas ouvertes, j'espère qu'elles ne sont pas cassées Mais c'est adorable À mettre sur une table de Noël, qui dit mieux ? J'ai pris un autre petit sapin rose comme ça, l'autre fois quand j'avais été la première fois en boutique, il n'y était pas Donc je voulais le commander sur internet et finalement quand j'y suis allée la deuxième fois, il l'avait Donc alors je ne pense pas qu'il soit lu, ah il change de couleur, il s'illumine donc c'est trop bien, je vais le mettre à côté de mon sapin rose dans la chambre Il change juste de couleur, il faut 3 piles évidemment qu'ils ne sont pas fournis dedans J'ai pris ce lot de 2 bocaux, ils sont incroyables à biscuits, à craquer, à tomber J'ai pris le Père Noël, donc là il y a un petit bout de carton, je vais l'enlever pour vous montrer C'est le Père Noël, il était à 14€, ils étaient aussi un petit peu moins chers je crois chez Stokomania, 9€ et quelques Donc presque 10, mais c'était pas la même bouille, regardez la boue du Père Noël, je vous jure si vous les comparez c'est pas les mêmes Il était plus joli, donc je me suis laissée tenter, j'ai pris évidemment son copain, le bonhomme de neige Pareil il existait aussi chez Stokomania à 9 ou 10€ mais j'ai préféré celui-là qui était trop beau avec ses petites mains là Je l'ai trouvé trop qualitatif avec son écharpe rouge et tout, sa petite carotte, son petit chapeau Pareil il est hermétique, il était à 14€ aussi, mais après vous pouvez mettre ce que vous voulez honnêtement à l'intérieur Même à mettre dans la salle de bain pour mettre vos cotons, on a le droit de mettre ce qu'on veut Clairement, donc moi ça va aller sûrement sur ma table basse mais j'ai peur, j'ai peur pour Pacha Parce que des fois il me casse pas mal de choses ce petit chat J'ai pris évidemment les tote bags à réutiliser, moi j'adore, donc j'ai pris celui-là, Papa Noël comme ça Il est trop beau avec écrit Flying Tire derrière Et j'en manque toujours des sacs, je sais pas ce que je fais avec mes sacs On va tester ensemble, c'est une boule de Noël, chocolat blanc à l'intérieur, vous avez du marshmallow Et il faut le faire fondre dans le lait, donc j'ai hâte de le faire avec vous 2,50€, j'en ai également acheté chez Action, je les ai pas encore essayés Donc je vous dirai lesquelles sont meilleures C'est pas que ça casse, c'est 2€ le verre, c'est pas donné quand même pour des verres C'est des petits verres avec les têtes de Père Noël qui sont vraiment beaux, 2€ les verres Je trouvais que c'était la taille idéale par exemple pour boire du vin chaud Donc voilà, 2€ les petits verres, c'est jamais perdu Puis même pour boire mon jus d'orange le matin, je suis Miss Verne Je crois que c'était entre 2 et 3€, je sais pas si vous voyez bien Mais c'est une jarre en fait avec des bonhommes de pain d'épices La paille réutilisable en sucre d'orge et le couvercle rouge J'ai pas fini, j'ai acheté une panettone au chocolat Moi je suis team panettone au chocolat, j'aime pas trop aux fruits secs et tout Je l'ai acheté pourquoi ? Parce que vous allez voir, j'ai trouvé une pépite Ça c'est la panettone déjà rien que la boîte et tout, même au frère Vous avez vu, vous avez vu le petit fil en fait pour attacher au sapin Moi je trouve ça trop bien de mettre ça dans les sapins et tout en guise de cadeau pour la famille Je trouve ça adorable J'ai vu ça en magasin, j'ai littéralement craqué, elle est sublime J'ai gardé le ticket de caisse mais du coup je sais pas où il est Parce que ça c'était en 2 fois J'ai failli la renverser et puis je suis obligée de vous l'ouvrir déjà pour voir si elle est pas cassée Regardez-moi ça Mais si c'est pas trop mignon, on dirait pas sérieux Comme dans les films, le petit Pudding est arrivé C'est incroyable avec la petite cloche comme ça, le hou dessus, oui c'est bien du hou, quand c'est rouge c'est du hou Il est incroyable avec la petite assiette et le hou J'ai trop hâte de mettre mon petit panettone à l'intérieur, au moins je vais le soulever Et tadaan, il y a du panettone pour le goûter, ouais, il y a du panettone pour ce matin, ouais Ah c'est à tomber, c'est à craquer J'ai trouvé deux paires de boucles d'oreilles Tout d'abord celle-ci, je les ai trouvées trop belles en rouge avec écrit ho 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 C'est adorable, c'est très Noël, j'adore J'avais pris un autre tote bag celui-ci, il est trop joli avec le petit REM C'est trop mignon, avec écrit Joy to the world, la 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 Il y a écrit aussi Flying Tire derrière Il était à 3,50 aussi Elle m'avait tout bien emballée, franchement la dame à chaque fois que je les ai là-bas ils sont trop gentils Cette petite coupelle bonhomme de neige adorable pour l'apéritif, pour un petit dessert, des petits fruits ou autre C'est trop mignon, avec le petit bonhomme de neige là Je suis fan, ils font des choses, la collection est vraiment trop jolie Alors là j'ai carrément craqué parce qu'ils ont sorti des tasses de malades, on est bien d'accord La première que j'ai prise sans surprise, c'est un bonhomme de neige qui est magnifique avec la hanse en canne à sucre Sa petite écharpe rouge, il ferme les yeux comme s'il était vraiment trop trop bien Les taches chez Flying Tiger, honnêtement j'avais envie de toutes les prendre mais déjà je les ai craqué pour beaucoup Mais c'est pas dit que j'y retourne pas Autre tasse, d'ailleurs je les ai pas déballées depuis, je les déballe avec vous donc j'espère qu'il n'y a rien de cassé Celle-là c'était un coup de coeur, je la voulais depuis un moment, alors je crois qu'elle était sortie l'année dernière Mais c'était en rupture de stock, moi quand j'étais arrivée du Canada, le temps qu'on s'installe et tout Après j'avais été courant de décembre au magasin, elle n'était plus ni en boutique ni sur le site Elle est juste magnifique, je la trouve incroyable, on dirait qu'elle rayonne la biche Franchement avec ses petits cils et tout, elle a craqué, toutes les tasses étaient à 6€ il me semble chez Flying Tiger J'attendais que ça de la déballer pour boire mon petit thé dedans, mon petit chocolat Faut que j'en emmène le travail d'ailleurs, je sais pas laquelle je vais prendre pour le travail Évidemment, laquelle j'ai pris d'autre ? Ta-da-da ! La botte de Noël Non mais même ça je pense que vous pouvez boire du cidre par exemple dedans Ça se fait pas avec des crêpes, c'est trop beau, vous êtes pas obligés de boire du chaud Ça se fait beaucoup dans le nord je crois de boire de l'alcool et tout même dedans Donc voilà, j'ai trouvé adorable, celle-ci c'est une nouveauté de cette année, elle est vraiment fabuleuse De l'autre côté il n'y a pas le roux, elle n'est que de ce côté J'avais oublié, j'aurais dû le mettre pour la vidéo, j'ai pris un petit serre-tête reine Non mais c'est ça, c'est pas adorable Mais chez Flying Tiger, vous avez beaucoup d'accessoires de Noël Elle est trop belle aussi celle-là ! C'est un sapin rose, elle existait en verte aussi, j'ai longuement hésité finalement J'ai pris rose un petit peu pour changer Ceci dit, incroyable à offrir une tasse comme ça en cadeau Vous mettez ça dans une jolie boîte et tout, ça fait toujours plaisir Je viens de retrouver la deuxième paire de boucles d'oreilles Vraiment trop mignonne, on dirait les petits nœuds sur les cadeaux Je l'avais vu passer celle-là sur Instagram, sur le site elle y était pas Et quand je l'ai vu en boutique, il en restait, je me suis dit mon dieu Ils m'ont attendu, ils ne me l'ont pas mis en rupture de stock C'est un peu les lutins Noël et tout, on adore avec le socle rose gold, l'intérieur neige Le petit vergi vrai à l'intérieur du falala J'ai pris pour le boulot, moi j'aurais toutes les couleurs pour le boulot J'ai pris ce petit stylo reine avec toutes les couleurs roses comme ça Il est trop joli, sérieux Ce sera tout après pour Flying Tiger Dernière tasse que j'ai prise, c'est celle-ci C'est le Père Noël rose Elle va très bien du coup avec celle-ci par exemple avec le petit sapin Je trouve qu'elle se marie très bien les deux ensemble Je vous emmène avec moi, je vais vous montrer mon sapin rose dans la chambre Et après on va allumer le petit sapin comme ça Au moins on aura tout vu Allez let's go, je vous emmène dans la chambre Alors regardez-moi mon petit sapin rose Donc pareil ça je l'ai acheté chez Flying Tiger Tout de mon sapin vient de chez Flying Tiger Donc que ce soit la petite étoile rose pailletée Je crois que je l'ai payé 2,50€ d'ailleurs Le sapin je crois que je l'ai payé 8€ le sapin rose La petite canne à sucre, tous les ornements ils étaient à 3€ l'unité Donc la petite canne à sucre, alors faites très attention par contre Parce que tout est vraiment fragile Le petit croissant, le croissant j'étais obligée avec les petits confettis Il est vraiment trop beau La part de pizza, j'adore, elle est sublime En plus c'est tout avec des paillettes et tout J'ai pris le petit sushi parce que moi je suis fan de sushi En plus au saumon c'est mes préférés La petite maison en pain d'épices qui est vraiment trop belle La machine à barbe à papa On a la chope de bière Le verre de vin rose La baguette de pain pour rappeler évidemment la France Les petits pop-corns Le chat, le chat est incroyable Je tourne à chaque fois le chat japonais Et la vraie barbe à papa J'ai mis mon petit jack de Noël pour qu'il tienne un peu le pied du sapin Parce que ça ne tient pas forcément bien Parce que je l'ai mis sur un pouf Mon petit rein je l'avais acheté l'année dernière à B&M il me semble Et je ne sais pas si vous pouvez voir Mais regardez le pied du sapin Franchement le pied du sapin est super beau Vous pouvez le voir même là J'ai trouvé ça trop mignon, sérieux Ça a été dans les détails jusqu'au bout Et évidemment j'ai acheté la guirlande Qui était aussi chez Flying Tiger En rose qui s'allume Donc je vous le montrerai mieux de nuit Parce que de nuit on voit vraiment que c'est rose Mais là je l'ai vraiment allumé Du coup on voit bien que c'est rose Mais de nuit ça rend trop bien Donc je vous montrerai mieux de nuit Du coup ça fait que j'ai un petit coin À côté de ma télé aussi dans la chambre Avec un petit sapin rose J'ai toujours voulu aussi un petit sapin rose quelque part Donc voilà là c'était l'occasion Tout ce qui est petit est mignon Écoutez on va essayer d'allumer l'autre petit sapin Pour voir ce que ça donne S'il vous plaît regardez déjà c'est trop joli C'est comme ça, ça change de couleur Et en fait ça vient avec des petites boules roses Et c'est à vous en fait de les accrocher directement sur le sapin Donc il n'y a pas de fil C'est juste vous prenez les boules Et vous les mettez comme ça Oh non mais regardez comme c'est trop mignon Oh non je suis littéralement fan J'ai hâte de voir ce soir comment ça va rendre Voilà c'est trop choupi Oh non j'adore je suis fan Je suis fan Vivement ce soir pour vous montrer Bon je regarde les recettes de Cyril Ignac des fêtes Ça donne trop envie à chaque fois à Noël et tout Et là en plus il est avec Mesmer trop bien Je vous rappelle que j'avais vécu une expérience incroyable avec Mesmer Alors regardez du coup le rendu du sapin le soir Proche de la télé ça rend trop bien allumé Et le petit sapin lumineux rose aussi C'est trop joli à côté de la télé On est vraiment dans l'esprit des fêtes J'ai mis toutes les petites décorations rose de Flying Tiger A côté avec le renne et les petits sapins Ça m'ambiance Bon du coup j'ai craqué Je suis retournée à Tiger acheter Les dernières tasses de Noël que je n'avais pas Parce que j'avais peur de regretter Donc j'ai pris la tasse cadeau Et j'ai pris la fameuse tasse pain d'épices Qu'on voit un petit peu partout Aussi sur internet Toujours avec la anse canne à sucre J'ai pris également le bol Parce que je trouve que le bol pour le matin et tout C'est vraiment chouette Il est trop bon en plus Il est vraiment écrit A l'intérieur il y a écrit Merry Christmas En rouge comme ça Il est vraiment magnifique je trouve Franchement pépite Et j'ai pris évidemment pour le chéri Vu que moi j'ai la tasse sapin J'ai pris la tasse sapin Mais en verte Avec la anse comme ça Canne à sucre aussi Donc voilà écoutez J'ai une tasse de Noël Au moins par jour Pendant deux semaines Je suis avec mon petit père Noël rose Que j'avais acheté à BM l'année dernière Quand j'étais rentrée Donc j'espère que ce haul vous aura plu Et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo Gros bisous tout le monde Bye bye Ciao Mouah